... Emmanuel Macron qui a lancé cet après-midi la 33ème campagne hivernale des Restos du Coeur. 140 millions de repas distribués l'an dernier, je vous le rappelle. Avec ce dialogue impromptu à la sortie du centre des Restos, avec une dame dans la rue, écoutez. Vous voyez, il faut protéger les gens de très frères qui sont en insécurité chez eux. Mais si vous avez dans votre pays, si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut que tout le monde dans votre pays. Et au Maroc, vous n'êtes pas en danger. Non, parce que le cas de mes parents, il est très malade. Mais ils sont eux, vos parents ? Ils sont eux ? Ils sont en France. Ils ne sont pas les membres. Vous savez, quand vous êtes en République, la République française, elle les soigne. Il a fait les visages. Mais vous pouvez venir les visiter régulièrement si vous voulez. Mais nous, s'ils sont là, on les soigne. C'est ça le droit en France. C'est déjà très généreux, vous imaginez. C'est encore une fois le franc-parler du Président qui s'exprime là ? Non, mais il ne faut pas détourner les sujets. Je pense que ce sont des sujets qui sont sérieux. Il ne faut pas sortir une phrase de son contexte. Qu'est-ce qu'on fait en politique migratoire ? On ne l'a pas sorti de son contexte. C'est une phrase telle quelle. C'est une phrase qui est coupée, 30 secondes. On aurait pris trois minutes, c'est pareil. Ce qu'il faut rappeler, c'est la phrase, c'est le même. Comment et pourquoi vous êtes arrivée ici ? Un visa. Un visa ? De combien de temps ? Et vous, vous voulez rester ? Et vous, vous voulez rester ? Mais vous avez eu un visa pour faire quoi au début ? Oui, mais oui, mais c'est pas bon pour vous de faire ça. Moi, je vous le dis franchement. Je ne peux pas vous mentir. C'est suffisamment sa communication pour savoir que quand il s'est fait comme ça, on sait se le dire. La politique du gouvernement en la matière, c'est aujourd'hui raccourcir les procédures pour redonner un droit réel aux réfugiés. Pourquoi ? Parce que parfois, on reste dans les postures, et on l'a souvent entendu ici, c'est-à-dire que la posture d'accueil de la France, elle n'est pas honorée. En France, on va protéger tous les gens qui relèvent de la vie, qui ne sont pas en sécurité chez eux. Ça, on accueille, et je veux qu'on loge tout de suite, que les gens ne soient pas dans la rue, qu'on les accueille, qu'on les intègre. Parce que moi, moi, il est pas mal. Je suis bien d'accord, mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Après, on aide les gens quand ils sont malades, mais on ne peut pas accepter que les gens... Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail ? On a toujours dit que la France est le pays des droits de l'homme, il doit se devoir d'accueillir des populations en difficulté, notamment les réfugiés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, vous mettez quasiment 24 mois pour obtenir le droit d'asile. Et donc, on réduit les procédures pour permettre à des gens qui sont dans l'attente d'obtenir la possibilité d'être accueillis dans des conditions correctes. Après, pour tous ceux qui sont en effet déboutés du droit d'asile, et on souhaite que ça intervienne le plus rapidement possible, il y aura une reconduite à la frontière.